Et salut tout le monde, c'est Destro et j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo fashion sur Warframe. Je vous en avais parlé, la voici, il s'agit d'une fashion opérateur pour avoir une opératrice, ou plutôt une voyageuse, qui ait un minimum de style et pas l'apparence d'une vieille mémé de 95 ans. Alors là, ça ne se voit pas trop, mais il y a des visages qui sont vraiment, vraiment hideux, genre là. Je suis ta mère ! Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui de son visage et on va regarder un petit peu comment l'a créé. Avant toute chose, pour celles et ceux d'entre vous qui sont nouveaux ou qui ne sont pas encore abonnés, et bien je vous invite à faire un petit tour, vous pourriez trouver ce que vous cherchez sur Warframe, sur la chaîne, donc n'hésitez pas à faire un tour, à regarder, et puis voilà ! Si vous trouvez votre bonheur, et bien moi, je serai heureux ! On va profiter du fait que nous avons la nouvelle interface pour pouvoir faciliter un petit peu le... la création et notamment l'option de mélange. L'option de mélange qui est maintenant numérotée, ce qui va vous permettre de reproduire très précisément le truc. Donc le premier truc, c'est le visage du voyageur 1, c'est le visage principal, et on va utiliser le visage numéro 7. Voilà, maintenant ils sont numérotés et tout, donc c'est beaucoup plus facile pour vous les présenter. Donc visage numéro 7, et ensuite, une fois que vous avez la forme grossière du visage, en fait vous pouvez un peu faire ce que vous voulez. Donc là j'ai choisi le visage numéro 2, mais vous avez vu qu'on peut tout à fait utiliser le visage numéro 12, ça change pas grand chose, on peut utiliser le visage 11, on peut utiliser le visage 10, vous voyez ça change juste en fait les détails grossiers en fait, enfin les détails grossiers, les détails fins au contraire de son visage. Voilà, il y a encore moins de rides. Ensuite on arrive sur un mélange 0,31 au niveau de la fusion, donc c'est le mélange entre le visage 1 et le visage 2, on est sur 0,31. Donc là c'était simple parce que tout était affiché. Maintenant, on n'atteint que la partie où je vous invite à mettre en pause si jamais vous en avez besoin, pour pouvoir assimiler bien les couleurs. On arrive donc sur la couleur de peau. Donc la couleur de peau, le problème c'est qu'en fait vous voyez on ne voit pas laquelle est sélectionnée. Ici on voit, mais là on ne voit pas. Donc la couleur de peau, vous faites des tests, un petit peu si vous voulez un martien, un alien, enfin voilà, comme vous avez compris le principe. Donc la couleur de peau comme on dit ici c'est celle-ci. Alors je vous la laisse comme ça, comme ça vous voyez, si vous vous mettez en pause vous voyez qu'elle c'est. Donc c'est bien sur la quatrième ligne, deuxième en partant de la gauche. Ensuite on attaque les couleurs titres plutôt traditionnelles avec la couleur des lèvres, où on est sur la classique avec du coup la première à droite sur la troisième ligne. parce qu'il donne cet aspect un petit peu rosé-pâle. Et enfin la couleur de l'accent, donc c'est la couleur en fait du fard à paupières et des pommettes. On est toujours sur classique, c'est celle en plein milieu sur la troisième ligne. Voilà pour... vous pouvez faire ce que vous voulez hein, si vous voulez plus jaune, plus vert, enfin en fait, vous faites comme vous le sentez. Ensuite la coiffure, donc l'objectif moi ici c'était de faire une version adulte de mon opératrice. Donc j'ai repris la coiffure numéro 20. Il y en d'autres qui sont très bien, vous voyez ici la coiffure 24 par exemple, qui va très bien, ça fait une belle femme. Donc voilà, ici on est là pour créer les femmes, vous pouvez aussi utiliser celle-ci. Voir celle-ci qui lui va très bien et qui du coup là... C'est un peu plus carré quoi, c'est du coup pas carré, bref vous voyez, vous faites un peu comme vous voulez. Bon je vous présente ça mais c'est surtout le visage qui est important ici. On va arriver à ses cheveux là. Tout d'abord on a besoin d'un blanc. Et c'est le blanc de glace, pas le dernier mais l'avant-dernier, c'est-à-dire c'est le même mais sans l'éclat. Et donc c'est l'avant-dernier, enfin c'est l'avant-dernière ligne, tout à droite. Ensuite nous avons la couleur des mèches. La couleur des mèches, on est sur Crépuscule, sur la sixième ligne, cinquième ligne pardon. Deuxième en partant de la gauche. Du coup c'est la partie intermédiaire. Vous voyez, on fait ça, je donne les cheveux violets mais on a toujours le petit bout qui est orangé. Et ça du coup ça va être pointe de cheveux. Cette fois-ci on est sur Dojo, tout en bas à droite. Vous voyez, vous pouvez faire des trucs un petit peu sympa. Vous pouvez mettre un petit peu de rouge, enfin... Vous faites un peu comme vous le sentez, comme ça c'est pas mal. Voilà, vous faites un petit peu comme vous le sentez, une fois que le visage est fait. Après ça ne reste que de la personnalisation. On termine avec les yeux. Et en fait elle a les yeux verrons, même si ça ne se voit pas beaucoup. Couleur intérieure de l'œil gauche. On est sur, à gauche, quatrième ligne, de feu. Donc c'est ce qui va changer la couleur de l'intérieur de votre œil. Vous voyez, si je vais un truc plus foncé, on voit tout de suite la nuance de couleur entre les deux. Direct, ça se voit là. Ensuite couleur extérieure de l'œil gauche, donc c'est l'œil plus clair. C'est le plus sombre, pardon. On est sur, là, une, deux, trois, quatre et six. Sixième ligne, tout à gauche. C'est le côté un peu sombre, vous pouvez encore foncer si vous voulez. Et ensuite pour la couleur de l'œil droit. Cette fois on est sur du jaune. Troisième ligne, le plus à gauche. Voilà comment on fait les yeux un peu de feu. Et enfin la couleur de l'énergie de l'œil, c'est l'intérieur de votre œil. C'est une espèce de petit anneau, si jamais je le mets en couleur, ça vous fait un point de couleur à l'intérieur. Donc nous, dans notre cas, il est noir. C'est ce qui ressemble le plus aux vrais yeux. Enfin, on termine avec la voix et c'est la voix du faucon. Une voix sage pour la voyageuse. Et quand elle parle, ça fait très peur. Voilà. Donc c'est sur cette voix effrayante que l'on achète, du coup, cette vidéo. Une vidéo de présentation, du coup, de la voyageuse. Donc il y a encore plein de fashion qui arrive. Alors pas trop sur la voyageuse. Parce que la voyageuse, les tenues sont vachement limitées. En gros, vous le disiez principalement, bah, celle-ci. Grossièrement, c'est une des seules à pouvoir s'utiliser. Même si maintenant, on a en plus la tenue Void Shell. Mais grossièrement, ça va être la seule que vous allez utiliser. Parce que les autres, enfin, les autres sont petits. Mais étant donné qu'il n'y en a que quatre. Quatre, ça reste peu. Donc voilà. C'est surtout ça le souci. Mais en tout cas, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes content d'avoir une opératrice. Qui est jolie. Qui est kawaii. Donc n'hésitez pas à vous abonner à like et à commenter. À me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez encore plus de vidéos sur les opérateurs. Et bah, j'en ferai plus. Mais en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures sur Warframe. Je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, bye-bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.